Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza est un jeu de rapidité complètement déjanté. Les joueurs doivent se débarrasser de leurs cartes le plus vite possible. Dans Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza, les cartes peuvent représenter un taco, un chat, un fromage, une pizza, mais aussi un gorille, une marmotte ou un narval. Au début de la partie, les cartes sont mélangées et chacun reçoit un paquet de 8 à 12 cartes devant lui. A son tour, le joueur actif retourne la première carte de sa pile et la place au centre de la table. Trop facile ! Oui, mais... Lorsqu'il retourne sa carte, il doit aussi dire un mot. Le premier joueur commence avec Taco, le second chat, le troisième Book, et ainsi de suite. Lorsque la liste est terminée, on reprend au début. Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza, Taco, Chat, Book. Donc, lorsque la carte posée est la même que le mot qui vient d'être dit, il y a Correspondance. Les joueurs doivent taper le plus vite possible sur la piste centrale. Le dernier n'a pas de chance et prend toutes les cartes. Il les place sous son paquet et le jeu reprend avec lui. Il recommence depuis le début avec Taco. Pour gagner, un joueur ne doit plus avoir aucune carte devant lui, mais il doit aussi être le premier à taper lors d'une correspondance ou réaliser une action spéciale correctement. Le gorille, la marmotte et le narval sont des cartes spéciales. Lorsque l'une de ces cartes est posée, les joueurs devraient liser une action spéciale. Se frapper la poitrine pour le gorille, taper sur la table avec ses deux points pour la marmotte, lier ses deux mains au-dessus de sa tête pour le narval. Pour les actions spéciales comme pour les actions normales, en cas d'hésitation ou d'erreur, c'est fichu ! Le joueur récupère toutes les cartes centrales et reprend avec le taco. Pour conclure, Taco, chat, book, cheese, pizza est un pur jeu d'ambiance frénétique. On passe son temps à se tromper, hésiter, s'embrouiller et surtout à rire. Sous-titrage ST' 501